La nouvelle constitution votée par l'Assemblée nationale du Togo continue de défrayer la chronique. Cette nouvelle constitution supprime en réalité les élections présidentielles en République du Togo et privilégie désormais l'élection du président de la République par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars 2024 que cette nouvelle constitution a été votée par l'Assemblée nationale. Par la suite, cette dite constitution a été envoyée au chef de l'État pour promulgation à la laitue de la nouvelle constitution. Son excellence, le président Fon Niasinbe, qui est au pouvoir depuis 2005, soit 19 ans de règne, de façon subtile, rejetée la nouvelle constitution et demande au Parlement du Togo de faire la relaiture de la nouvelle constitution. Est-ce que ça voudra dire que le chef de l'État, Fon Niasinbe, a rejeté totalement cette nouvelle constitution et demande à ce qu'on retouche et qu'on revienne dans l'ancienne norme qui demande à ce que les élections présidentielles soient de mise ? Ce n'est pas totalement le cas quand je viens de suivre l'intervention du ministre de la fonction publique du Togo sur France 24 qui explique que les soubresauts que nous observons en ce moment autour de la nouvelle constitution témoignent de la vitalité de la démocratie du Togo. Quand on sait que le président Fon Niasinbe est au pouvoir depuis 2005 et que cela fait 19 ans qu'il est au pouvoir, l'on est à même de se demander si le Togo est véritablement dans une phase de pouvoir privilégier ses citoyens en ce qui concerne les élections présidentielles. Dans le cas d'espèce, peut-on encore dire que les Togolais ont leur mot à dire en ce qui concerne l'organisation des élections présidentielles dans le pays ? C'est une préoccupation qui défrère la chronique en ce moment en Afrique.